pour laquelle ils sont ici. C'est le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. J'ai entendu des histoires et des histoires d'étudiants et de parents qui ont été affectés par les écoles d'application de l'Ontario. Regardez chaque famille qui est ici aujourd'hui. Ils représentent les histoires de réussite et les histoires de réussite en devenir. Ces écoles permettent aux élèves de se développer. J'ai entendu des élèves dire que ces écoles ont sauvé leur vie. Madame la Première Ministre, on ne peut pas jouer à des jeux avec l'éducation de ces enfants. Ma question est directe, simple pour la Première Ministre. Allez-vous vous engager à garder les écoles d'application de l'Ontario ouvertes pour les années avant? La Première Ministre, merci, Monsieur le Président. J'aimerais accueillir tous les parents et toutes les familles qui sont ici aujourd'hui. Il est très important que nous ayons cette conversation. Nous vous accueillons ici. Merci d'être ici. Notre gouvernement s'engage pour la réussite et le bien-être de chaque enfant dans la province. Nous nous engageons à donner à chaque enfant un accès au programme dont ils ont besoin. Et je sais qu'il y a eu des réussites avec les écoles d'application. Et l'un des défis auquel nous faisons face, c'est qu'il y a des enfants qui ne sont pas dans ces écoles d'application, qui ont en fait besoin à des programmes spéciaux, par exemple, ceux qui sont donnés dans les écoles d'application. Nous avons lancé des consultations pour mieux comprendre la façon dont les élèves qui vont dans les écoles d'application sont soutenus. Et je sais que la ministre de l'Éducation voudra en dire plus à cet effet. Complémentaire. Députée de la presse, Laura Hastings. À la Première Ministre, ce matin, la population ontarienne a pu rencontrer Lexie. J'ai eu la chance de parler avec Lexie, de 10 ans, qui est venue dans ma main, mon bureau de circonscription à Belleville. Et laissez-moi vous dire, c'est une jeune fille très intelligente qui est tellement mignonne. Elle avait un texte qu'elle m'a lu, il était en gros caractère, elle l'a fait très bien. Lorsque je lui ai demandé de lire quelque chose que j'avais sur mon bureau, qui était de grosse sœur d'écriture 12, et elle a eu de la difficulté à le faire et elle s'est mise à pleurer. Et c'est complètement inacceptable. Elle mérite un avenir comme tous les autres élèves. Elle veut aller à Saguenaska l'an prochain, comme son frère d'Anne, et avoir l'avenir que son frère a maintenant. Mais il y a des enfants comme Lexie dans chaque comté, dans chaque ville, partout en Ontario. Et, M. le Président, ma question est simple. Pourquoi est-ce qu'il croit qu'il est acceptable de mettre l'éducation des enfants qui ont de la difficulté à apprendre dans un chaos année après année, alors que ce serait inacceptable pour toute autre élève? Intervention du Président, s'il vous plaît. La Première ministre. À la ministre de l'Éducation. Merci. Moi aussi, j'aimerais accueillir toutes les familles qui sont ici aujourd'hui pour les écoles d'application et les écoles provinciales de partout en Ontario. Je veux répondre aux députés en lui disant que nous comprenons ce qui se passe. Les écoles d'application fournissent des programmes extraordinaires. Les écoles d'application fournissent des programmes très efficaces. Mais, lorsqu'on entend un enfant qui a besoin de ce programme, il y a des milliers d'enfants partout en Ontario qui ont besoin de ce programme. Et nous devons trouver la façon d'intervention du Président. Si vous allez tirer avantage du calme, je vais commencer à vous nommer. La ministre. Réponse. Nous devons trouver la façon de donner le programme à tout le monde en Ontario parce qu'on veut que tous les enfants réussissent. Complémentaire final. Députée de Népessing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Marie Derosier vit à North Bay et sa fille, Amanda, va à l'école d'application de Saganasca. Elle a écrit à notre chef, et je cite, « Sans ces écoles, les enfants tels que la mienne ne pourront réussir à l'école secondaire. » Ma fille a 15 ans et elle avait un niveau de lecture de première année en septembre. Après six mois à Saganasca cette année, elle lit à un niveau de troisième année et pour atteindre dans un an le niveau approprié pour son âge. L'affirmeture de ces écoles signifie que ces élèves n'atteindront jamais leur plein potentiel. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre prendra la parole aujourd'hui et promettra à Marie Derosier que ces écoles demeureront ouvertes à l'avenir afin que sa fille ait la possibilité d'être diplômée de l'école secondaire ? La ministre. Je veux être claire ici, je veux que tout le monde sache que le processus d'enregistrement d'admission pour les écoles d'application, particulièrement les écoles pour les sourds, continuera. Ce sont des processus qui commenceront pour l'année académique 2016-2017. Et donc, tout enfant qui va présentement à l'école d'application et font partie d'un programme et qui, selon l'école, ont besoin d'une deuxième année à cette école, ces élèves seront en mesure de compléter cette deuxième année. C'est le principe qui désigne si l'élève devrait être admissible une année ou deux à cette école. Ces écoles qui sont dans la première année du programme et qui sont recommandées pour une deuxième année pourront aller de l'avant. Nouvelle question, députée de Lise-Grenville. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre. Les parents de ma circonscription qui ont les enfants à l'école d'application de Belleville-Saganasca sont ici en centaines, parmi les centaines. Leur bataille n'est pas terminée. Ils se battent trop fort pour maintenir ces programmes qui changent la vie de leurs enfants afin de s'assurer qu'ils aillent de l'avant. Comme une mère m'a dit, cette école ne fait pas qu'éduquer mon enfant, mais changera la trajectoire que prend sa vie. Si le gouvernement écoutait vraiment ses parents et arrêtait d'essayer de fermer ses écoles et travaillait pour amener plus d'enfants dans ses écoles, ce ne serait pas un problème. Est-ce que la première ministre s'assurera de garantir qu'après l'année académique 2016-2017, ces écoles demeureront ouvertes? Est-ce qu'elle va s'assurer que les familles n'auront pas à vivre cette situation encore une fois l'an prochain? La première ministre. Comme la ministre de l'Éducation l'a dit, il y a eu une consultation qui a été faite pour mieux comprendre la façon dont les élèves qui vont présentement à l'école d'application peuvent être soutenus. Et au-delà de tout cela, nous voulons déterminer la façon dont on peut soutenir ces enfants et leurs familles et soutenir les milliers d'enfants et de familles. Intervention du président. Député de Leeds-Granville. Veuillez terminer. Nous voulons savoir comment nous pouvons fournir un accès à des programmes qui sont nécessaires pour les milliers d'enfants et de familles qui n'ont pas accès à ce genre de programme présentement. Parce que certainement, c'est un élément sur lequel on peut être d'accord. Évidemment, les enfants et les familles qui sont ici aujourd'hui sont extrêmement importants. Mais il y a des milliers de personnes à l'extérieur de ces écoles qui ont aussi besoin de soutien. Et c'est ce qu'il faut déterminer. Comment est-ce que nous, en tant que société, fournissons un accès à tous les enfants qui ont besoin de ce programme? Complémentaire. Député de Simcoe-Gray. À la première ministre de Nouveau, Ruth Beauchamp et son fils, Nathaniel, a des difficultés d'apprentissage. Il va à l'école d'application de Milton. Il est en septième année. Il n'avait aucune habilité, aptitude de lecture aujourd'hui. Il est au niveau de maternelle et va même passer sa troisième année en apprentissage de lecture. Sa mère dit que c'est un progrès incroyable et je suis d'accord. Et hier, elle a dit au Toronto Star qu'on peut ouvrir les enregistrements, les admissions, mais les fermer de nouveau. On n'a pas dit aux conseillers et aux employés de soutien qu'ils auraient leur emploi en septembre. Est-ce que la première ministre veut expliquer aux éducateurs pourquoi ces enjeux ne sont pas résolus et pourquoi est-ce qu'il y a une telle incertitude au sein de ces écoles? L'intervention du président, essayez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Monsieur le Président, je sais que la ministre de l'Éducation voudra parler de la logistique entourant le personnel, mais je veux être claire. Je comprends l'importance de ces programmes pour les familles et les enfants qui sont ici aujourd'hui. Cependant, il est de notre responsabilité de s'assurer que nous n'entravions pas un changement qui peut fournir plus de services et plus de programmes aux enfants partout en Ontario. Si les députés de l'autre côté me demandent de ne jamais changer les possibilités d'éducation si nous allons empêcher d'autres élèves d'obtenir ce programme, non, je ne vais pas me prendre cet engagement. Je crois que le système d'éducation doit continuer à évoluer. Et ce que j'espère pour cette consultation, et je l'ai dit à la ministre de l'Éducation, mon espoir, c'était que nous soyons en mesure de travailler avec les familles qui utilisent ces programmes et les familles à l'extérieur de ce programme afin de voir comment nous pouvons régler le problème pour les enfants qui n'ont pas accès à ce programme. Complémentaire final, députée de Huron-Bruce. Merci. À la première ministre de nouveau. Votre gouvernement échoue auprès des familles et des élèves qui se fient à ces écoles d'application. Les écoles d'application donnent aux jeunes la possibilité de construire sur leurs habiletés, leur donnent de l'espoir afin de se tourner vers l'avenir de façon optimiste. Vendredi dernier, j'ai rencontré des familles de ma circonscription. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit honnêtement que lorsqu'elle est assise en salle de classe pleine, qui est remplie d'autres élèves qui apprennent différemment, elle se sent complètement seule. Madame la première ministre, ce n'est pas de l'inclusion. Cette jeune fille veut apprendre parmi les gens qui souffrent comme elle. La ministre a fait une annonce hier, mais la ministre n'a pas de plan à long terme. Nous voulons donc entendre la première ministre aujourd'hui s'engager auprès des familles de Huron et de l'Ontario afin de ne pas amener de limites sur l'admission à ces écoles. La ministre de l'Éducation. Merci. Je voudrais préciser, le processus de consultation formelle a terminé le 8 avril. J'ai encore quelques réunions avec certaines parties prenantes. Donc, nous n'avons pas pris de décision quant à la prestation des programmes à l'avenir. Mais nous aimerions bien trouver une façon de donner de bons programmes comme ceux qui sont fournis dans ces écoles et dans plusieurs régions. Mais aucune décision n'a été prise. Mais soyez certain, nous n'avons pas seulement informé les médias hier. Avant de le faire, nous avons informé les syndicats et les directeurs. Merci. Lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Je suis en train de parler. Lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Pendant des mois, des familles et des élèves ayant des besoins particuliers ont demandé au gouvernement de ne pas fermer leurs écoles. et se sont ralliés à l'échelle de la province. Aujourd'hui, des centaines de familles sont venues à Queen's Park et sont unies pour une seule raison. C'est l'avenir de nos écoles d'application et des écoles provinciales. C'est époustouflant de penser que cette première ministre ne comprend pas la valeur de ces écoles qui aident nos enfants les plus vulnérables. C'est une question de priorité. Les enfants doivent être notre priorité. La première ministre va-t-elle écouter les familles et est-ce qu'elle prendra l'engagement pour faire en sorte que ces écoles soient ouvertes à long terme ou est-ce qu'elle ignorera les enfants les plus vulnérables? La première ministre. Notre priorité, c'est les enfants de cette province. Il nous incombe de fournir les programmes nécessaires et les appuis aux enfants nécessaires. C'est pour ça que nous accordons une valeur aux programmes de ces écoles. Nous savons que certains éléments de ces programmes ont eu énormément de succès et nous voulons faire en sorte qu'en effectuant ce processus, nous devons donner des possibilités d'apprentissage aux enfants et aux familles qui n'ont pas accès à ces programmes pour que tout enfant de l'Ontario ait la possibilité d'apprentissage mérité. Complémentaire. Vous savez, Monsieur le Président, la première ministre a le dernier mot quant aux priorités de ce gouvernement. et il me semble que les enfants vulnérables ne sont pas pertinents à cet effet. Les familles ne doivent pas être obligées de lutter pour que leurs enfants aient la possibilité à prospérer. Je vais poursuivre. Les écoles provinciales pour les enfants sourdes permettent à ces élèves d'avoir un programme particularisé. Les écoles d'application augmentent la capacité de lecture des élèves ayant des besoins particuliers. La première ministre va-t-elle confirmer que son gouvernement n'a pas l'intention de fermer ces écoles cette année ni l'année prochaine ni à l'antenne? La première ministre. Grâce à vous. Merci. En bonne foi, je ne peux pas vous dire que nous ne changerons jamais la prestation de services en Ontario. Et ça a été la demande des deux chefs des partis de l'opposition. Je ne peux pas dire en bonne foi qu'au fur et à mesure que la société évolue, je sais qu'il y a un débat en cours en ce qui concerne les programmes aux enfants sourds et aveugles, la disponibilité des programmes nécessaires. Je me suis attaqué à ce problème en tant que ministre de l'éducation et nous avons changé de règlement pour donner plus de langues de signes dans nos écoles. Je comprends qu'il y a des débats qui sont nécessaires et l'un de ces débats c'est la façon de faire en sorte que les programmes efficaces pour les enfants puissent être disponibles à tous les enfants dans le besoin. Complémentaire final. de limiter l'inscription aux écoles sans avis aux familles n'était pas la bonne décision. C'était une action tout à fait inappropriée de la part du gouvernement. À quoi s'attendait la première ministre? Bien sûr, les familles et les élèves se sont ralliés afin de protéger la capacité de leurs enfants de réaliser leur plein potentiel. Pendant au moins un mois, les néo-démocrates ont soulevé cette question en chambre et le gouvernement continue d'éviter tout engagement pour redresser leur tort. Donc, nous sommes ici, il y a des centaines de gens dans les jardins de l'Assemblée législative. Le gouvernement a pris l'engagement de modifier son orientation un peu, mais ces gens veulent savoir que ce changement sera terminant et que le gouvernement ne fermera pas ces écoles. Fassez-vous. Merci. La première ministre, encore une fois, je voudrais dire que la chef du troisième parti nous demande de confirmer qu'il sera impossible de fournir plus de programmes aux milliers d'enfants qui n'assistent pas à ces écoles. Sa demande et plutôt son information c'est qu'il est impossible de changer la prestation de services dans cette province. C'est tout à fait déraisonnable. On doit travailler avec les familles. la ministre de l'éducation je lui ai parlé et nous avons nous voulions déterminer la démarche qui répond aux intérêts de ces élèves qui accèdent à ces programmes. Mais au-delà de cela, quelle est la solution pour les élèves qui n'assistent pas à ces écoles? Nous avons rouvert l'inscription mais aucune décision finale n'a été prise. Je voudrais travailler avec les familles afin de respecter les intérêts de ces élèves. Passez-vous Nouvelle question? Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement doit enlever les ressources d'une personne pour les donner à une autre. Des fois, elle redresse ses torts. Par exemple, le coût des médicaments sur d'annonce pour des aînés, le plafond d'inscription à ces écoles ou des changements réglementaires mal avisés. Quand est-ce que la première ministre va changer d'avis quant au changement des lois en matière de financement des élections et quand est-ce qu'elle ouvrira, le processus a un tiers indépendant. La première ministre, les leaders parlementaires auront bientôt une réunion et parleront du processus en comité. d'avoir des législatives déposées au printemps et nous aurons des consultations larges à l'échelle de la province à la suite de la première lecture et puis encore une fois après la deuxième lecture. J'ai hâte donc d'avoir l'apport des antériens et de voir les discussions qui auront lieu en été et en automne. Il me fera plaisir de voir cet apport et il y a un consentement en ce qui concerne les changements nécessaires à la collecte formée. Nous avons besoin de l'apport des antériens. Complimentaire, la première ministre se trompe en élaborant des lois en matière des élections sans consulter les antériens. Les gens sont devenus très cyniques quant à la politique et l'idée d'un seul parti qui modifie les lois électorales ne va qu'empirer la situation. La première ministre va-t-elle respecter les droits démocratiques des antériens de se faire exprimer quant à leur système électoral et à ce qu'elle ouvrira le processus? Il y a un consentement d'autres territoires de compétence qui ont déjà adopté ces changements, par exemple le gouvernement fédéral et d'autres provinces. En fonction de cela et en fonction du fait que nous allons déposer une mesure législative et nous ferons des consultations à l'échelle de la province, c'est l'essence du processus démocratique et c'est ça le rôle de cette Assemblée législative. Ce n'est pas un seul parti, c'est ça le rôle de l'Assemblée législative, de déposer des mesures législatives, de débattre, d'écouter le débat et puis de faire des changements en fonction de ce débat. Voici notre plan et il me fera plaisir de voir l'apport des antériens. J'ai demandé l'apport des chefs des partis de l'opposition et j'aimerais bien avoir cet apport. Et bien sûr, nous aurons l'apport des antériens en faisant ces consultations. Complémentaire final. Le pouvoir fait toute la différence. Il était une fois que les libéraux l'ont qualifié d'antidémocratique, l'idée de changer cette loi électorale sans consulter le public. Ce n'est pas quelque chose qui accorde une valeur à la démocratie. Les gens doivent savoir que notre démocratie est juste et cela ne relève pas de la compétence du gouvernement. Ce gouvernement qui crée des quotas pour les ministres en matière de collecte de fonds, ce n'est pas un gouvernement qui doit changer ses rêves. La première ministre, est-ce qu'elle rendra plus transparent le processus en ce qui concerne la collecte de fonds et est-ce qu'elle engagera un tiers indépendant afin de rebâtir la confiance des antériens au gouvernement? leader parlementaire du gouvernement. Je ne comprends pourquoi la chef de la troisième partie mine le rôle des législateurs et législatrices. Nous avons été élus pour élaborer des mesures législatives. C'est le mandat qui nous a été donné par les antériens. On n'a pas besoin d'une classe de citoyenneté. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit dans les salles de classe de dixième année. Notre rôle, c'est de déposer des messages de chiffres, de tenir des consultations publiques et c'est d'écouter les antériens. Puis, il y a des amendements apportés lors de l'étude article par article. Il me fera plaisir de parler au chef de l'opposition en ce qui concerne un processus visant à donner aux antériens la capacité de s'exprimer et de permettre aux experts d'amener leur rapport. C'est notre rôle en tant que législateur et législatrice. Nouvelle question, député de St-Mille-Lampton. Merci. Alors, député de St-Mille-Lampton, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, aujourd'hui, il y a cinq familles de St-Mille-Lampton qui dépendent de l'éducation de l'école d'Amethyst à London. Il y a d'autres familles qui ont des enfants diplômés de ce programme et ont de la prospérité dans leur éducation secondaire et post-secondaire. Il y a encore plus de familles qui aimeraient bien s'inscrire à cette école tout en sachant que l'éducation de cette école changera les vies de leurs enfants. Mais les familles ont peur que cette école sera fermée. Ses élèves et ses parents m'ont appelé et ont qualifié les écoles en tant qu'essentiel et une bénédiction. Allez-vous prendre l'engagement pour faire en sorte que cette école reste ouverte non seulement pour aujourd'hui mais pour les élèves à l'avenir? la ministre de l'éducation je dois préciser les enfants ayant des besoins particuliers nous préoccupent peu importe leur emplacement dans la province. Nous sommes préoccupés des enfants sourds, aveugles ou ayant des troubles d'apprentissage. c'est pour ça que nous avons amorcé les consultations. Nous voulons parvenir à une façon de déterminer les meilleurs programmes possibles pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage et pour les élèves au sud-ouest à l'est de l'Ontario qui sont sourds ou malentendants c'est à cause de cette préoccupation que nous avons commencé les consultations. En ce moment aucune décision n'a été prise par rapport aux résultats des consultations. Complémentaire, députée Delgan Middlesex-London. Merci, madame la ministre. Vous avez commencé les consultations mais vous avez limité l'inscription aux écoles et vous mettre en péril les emplois du personnel. Mais vous avez reconnu votre erreur et vous êtes en train de redresser votre tort. J'ai eu un comité en Josh et c'est sa dernière possibilité d'avoir de l'espoir pour son avenir. Mais votre gouvernement ne promet qu'une non pour lui. Le processus de demande dure une année. Vos actions d'aujourd'hui seront dissuasives et cette école n'aura pas suffisamment de demandes. Cela soutient vos arguments. La ministre va-t-elle prendre l'engagement de faire en sorte que l'école robot et MS6 demeure ouverte à l'avenir ou est-ce que sa décision était tout simplement de museler le manifestant. est-ce vous la ministre. Comme je l'ai déjà remarqué, les consultations formelles ont terminé le 8 avril. À l'une des réunions, les parents nous ont posé la question en ce qui concerne l'ouverture des programmes pour cette année et j'ai pris l'engagement qu'à la suite des consultations nous allions examiner la possibilité de rouvrir le processus. J'ai assumé ma responsabilité lors de ces consultations. Hier, nous avons annoncé que le processus de demande est encore ouvert pour l'année 2016-2017. C'était mon engagement, je l'ai pris et j'ai déterminé que ce processus est ouvert pour l'année 2016-2017. Nouvelle question, députée de Windsor-Ouest. Merci, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le gouvernement dit que plus d'enfants doivent avoir accès aux programmes spécialisés qui sont disponibles à ces écoles d'application. Mais pourquoi la ministre a-t-elle établi un plafond pour l'inscription à ces écoles? Si les enfants ont besoin d'avoir accès à ces écoles, pourquoi le gouvernement ferme-t-il ces écoles? Ce n'est pas logique. Les enfants ayant des besoins particuliers méritent mieux. Ce sont d'excellents programmes. La ministre l'a avoué. Va-t-elle dire aux familles que ces écoles d'application et provinciales demeureront ouvertes après l'année scolaire 2016-2017? Comme je viens de dire, nous sommes en train de faire des consultations. Nous étudions les renseignements et aucune décision n'a été prise. Mais nous respectons le fait que ce sont d'excellents programmes et c'est pour ça que nous avons ouvert l'inscription et donc ceux qui ont donné leurs demandes pour l'année scolaire suivante que ce processus ira de l'avant. nous avons pris l'engagement de déterminer quelle est la meilleure façon de gérer les enfants ayant des troubles d'apprentissage à l'échelle de la province. Il y a des enfants partout dans la province ayant ces troubles d'apprentissage qui ne se voient pas dispenser les services nécessaires et il faut s'attaquer à ce problème. Il faut que les élèves à l'échelle de la province aient accès à ces programmes. Merci, le ministre de l'Éducation. Ce gouvernement ne répond pas aux besoins des jeunes enfants vulnérables. Dans les notes de la ministre, on démontre que la consultation termine après les consultations avec les employés. Cela veut dire qu'ils considéraient fermer ces écoles depuis le début. On a commencé à consulter sans vraiment écouter ce que les gens disaient et c'est une honte. Aujourd'hui, la ministre devrait écouter les familles et les enfants, écouter ce que les enfants disent. Les enfants demandent à la ministre de les écouter. Encore une fois, est-ce que la ministre de l'Éducation va garantir que ces écoles importantes vont rester ouvertes après l'année 2016-2017 ? Est-ce qu'elle va s'engager à long terme pour ces familles ? veillez-vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La ministre. Ce que je vais m'engager à faire, c'est dire que nous voulons trouver une façon de desservir tous les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. et le fait que nous avons entendu à plusieurs reprises de la part des familles et des enfants partout dans la province que les enfants qui sont d'intelligence moyenne ou plus élevés et qui sont en septième, huitième année et qui ne peuvent pas lire, eh bien, c'est un problème. Nous devons résoudre ce problème et nous devons nous engager envers tous ces enfants. Nous devons considérer la façon de mieux concevoir les programmes pour bien desservir ces enfants un peu partout dans la province et c'est pourquoi nous faisons ces consultations. Nouvelle question, le député de Glengarry Prescott-Russell. Ma question est pour la ministre de Service à l'enfance et à la jeunesse. Je pense que je parle au nom de toute la Chambre quand je dis que nous avons été atterrés par les nouvelles qui nous sont venues de Ottawa-Piscate, une communauté de 2000 personnes où 11 personnes ont perdu la vie samedi dernier. La communauté a déclaré un état d'urgence en fin de semaine. Je sais que la ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse ainsi que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ont visité Ottawa-Piscate hier. Est-ce que la ministre des Services à la jeunesse et à l'enfance peut nous dire ce qu'on a entendu dans la communauté de Ottawa-Piscate? La ministre. Je veux remercier le député de Glengarry Prescott-Russell pour cette question sérieuse et importante. Oui, hier, je me suis rendue avec le ministre de la Santé dans la communauté d'Ottawa-Piscate pour parler non seulement à la collectivité mais aux jeunes. Et nous avons entendu que nous devons travailler ensemble à court, moyen et long terme pour aider cette communauté avec ses défis. Le gouvernement va donner de l'aide additionnelle à la collectivité avec une équipe d'aide médicale d'urgence et cette équipe de reconnaissance va travailler dans cette région avec l'autorité de Winnebago pour déterminer comment bien assister cette collectivité. Notre gouvernement prendra des actions concrètes dont nous parlerons pendant le complémentaire. Complémentaire, on dirait bien que notre gouvernement a agi immédiatement pour s'adresser à la crise d'Ottawa-Piscate mais nous l'avons entendu à plusieurs reprises. Ces régions mal desservies font face à des problèmes sérieux et chroniques. Une visite de ministre est importante mais ce n'est pas assez si nous voulons aider cette communauté avec ses défis énormes. Est-ce que la ministre est arrivée à un accord avec la collectivité sur la meilleure façon d'aller de l'avant pour qu'Ottawa-Piscate reçoive le plein soutien qu'elle mérite? La ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nous sommes en fait en ce moment en train de déployer 13 travailleurs de soins de santé incluant santé mentale. Mais j'aimerais parler de la façon dont Tracy et moi avons entendu et vu le leadership du chef local du conseil de bande. Perry Belgarde était avec nous qui est le chef de l'Assemblée nationale des Premières Nations et nous avons rencontré plein de personnes qui ont fait preuve de courage, de détermination. Tout ce que nous devons faire c'est suivre la voie qu'ils ont ouverte pour nous quant à non seulement du soutien immédiat que nous avons annoncé hier mais du soutien à long terme pour leur redonner l'espoir, leur redonner un avenir. Nous sommes avec ces jeunes, avec le leadership et Perry Belgarde et nous nous assurons de travailler tard avec notre partenaire fédéral pour résoudre cette crise. Nouvelle question de la députée de York, Simcoe. Veillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Les parents s'inquiètent des écoles provinciales et d'application en Ontario. L'Ontario a reconnu son devoir de donner de l'éducation aux étudiants sourds depuis 100 ans. Mes concitoyens comme Annie Harold-Wald s'inquiètent que sans des écoles spécifiquement pour les enfants sourds, ces enfants n'auront pas l'habileté pleine pour participer dans les activités académiques, sociales et parascolaires. comment peuvent-ils apprendre quand ils ne peuvent pas communiquer? Est-ce que la ministre fera ce qu'il faut et éliminer l'incertitude, l'anxiété et la peur de la perte de ces écoles provinciales et d'application? Oui ou non? Arrêtez la pendule. Veillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La ministre. Merci beaucoup. Vous avez mentionné les écoles pour les sourds. Je crois que des étudiants qui vivent dans votre circonscription iraient à l'école pour les sourds de Drury à Milton ou peut-être dans l'est de votre circonscription. Ce serait Whitney à Belleville. Et je l'ai dit depuis le début, nous allons continuer de faire opérer cette école de Milton ainsi que l'école des sourds à Belleville. Nous comprenons que ce sont les écoles qui offrent un programme en langue des signes américaine dans ces deux écoles. Dès le départ, nous nous sommes engagés à garder ces écoles et ces écoles vont continuer à opérer. Merci. Complémentaire, le député de Porte-Werlington. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Chris Sanderbarn de Shakespeare se rend à l'école d'application améthyste. Cette école spécialisée a amélioré sa confiance et le fait progresser dans son apprentissage. Sans cette école d'améthyste, sa famille ne croit pas qu'il aurait pu terminer son école secondaire avec son diplôme. Sa mère a dit, « Nos étudiants n'ont pas créé le déficit ontarien et on ne devrait pas mettre en jeu leur avenir pour régler ce problème. » Est-ce que la ministre va expliquer à Chris et sa famille pourquoi elle veut mettre en jeu son avenir? Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut et garantir l'intervention du président? le ministre du sport, vous êtes averti. Veuillez terminer. Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut et garantir que l'école de Chris va rester ouverte? La ministre de l'Éducation. Merci. Premièrement, j'aimerais rassurer tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de donner les meilleurs programmes possibles aux étudiants qui sont sourds et aux étudiants qui ont des problèmes d'apprentissage sévères. Et à cause de gens comme Chris par exemple qui ont pu participer à ce programme et qui ont eu du succès dans ce programme, eh bien, c'est grâce à eux et ils ont terminé leurs études, ont donné des emplois. Et parce que nous voyons ce succès, nous voulons examiner la façon d'attirer plus d'étudiants pour que plus d'étudiants puissent connaître ce succès. Intervention du président. Excusez-moi. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Quand je me lève, vous vous assoyez. Le député de Huron-Bruce, vous avez continué quand j'ai dit d'arrêter. Vous avez une phrase pour terminer. Laissez-moi rassurer les gens que la raison pour laquelle nous examinons ces consultations, c'est pour faire un meilleur travail pour nos enfants. Nouvelle question. Député de Hamilton-Mountain. Ma question est pour la présidente du Conseil du Trésor. Il y a deux jours, plus de 200 parents sont venus à l'Assemblée législative pour faire entendre leur voix sur le financement en autisme et son erreur. Au lieu d'investir pour s'assurer que tous les enfants autistes, peu importe leur âge, reçoivent le soutien dont ils ont besoin, la ministre a décidé d'essayer de faire une annonce de bonnes nouvelles en disant que des enfants ne seront plus sur la liste d'attente pour cette thérapie essentielle. Cette ministre est responsable pour le budget. Où sont ses priorités? Pourquoi n'étaient pas certains des enfants les plus vulnérables? Pourquoi essaient-elles d'équilibrer le budget sur le dos de ces enfants? Intervention du président. Veuillez arrêter la pendule. Ce n'est pas intéressant pour moi. Veuillez terminer. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor va expliquer aux parents des enfants autistes de plus de 5 ans pourquoi ils ne valent pas d'être aidés? La présidente du Conseil du Trésor. Cette question, je crains, démontre un problème sérieux dans le groupe parlementaire du troisième parti. Ils ont voté contre un budget hier qui incluait 333 millions de dollars additionnels pour les enfants autistes. Donc, ils peuvent bien se lever et se plaindre par rapport à ce que nous faisons, mais nous avons ajouté 333 millions de dollars pour les enfants autistes et ils ont interpréter cela comme une coupure. C'est irresponsable, c'est malheureux et ce n'est pas juste pour les enfants, pour les parents de ces enfants quand on suggère qu'on coupe les services mais qu'en fait, nous avons ajouté 333 millions de dollars aux services aux enfants autistes. C'est une honte. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Complémentaire. Les familles et les enfants de cette province savent d'où viennent les problèmes et ces problèmes ne viennent pas de ma courrière. Comme les experts et les parents l'ont expliqué, soit on paie maintenant ou on paie plus tard, comment les enfants peuvent-ils développer ces habiletés pour l'avenir. La décision de financement de la ministre selon les experts veut dire que les enfants autistes auront des difficultés additionnelles. Il y aura plus d'institutionnalisation. ils auront une vie où ils seront dans leur chambre même, dans leur lit toute leur vie. Avec elle peut s'assurer rapidement avec une décision rapide que les enfants autistes puissent avoir accès aux services de thérapie dont ils ont besoin. Intervention du président, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La ministre. Pour les enfants autistes en Ontario et leurs parents, eh bien, le NPD devrait reconnaître que 16 000 enfants additionnels auront accès à cette thérapie. 16 000 enfants de plus. Il n'y a que le NPD qui pourrait caractériser cela. Intervention du président. Veuillez terminer. Il n'y a que le NPD qui pourrait caractériser cela, un 333 millions de dollars additionnels comme une coupure. Mais ce n'est pas la seule chose contre laquelle ils ont voté hier dans le projet de loi sur le budget. Ils ont voté contre les frais de scolarité gratuits pour les étudiants de familles à faible revenu. Le NPD, qui avant était le champion des gens à faible revenu, eh bien, s'est tourné contre eux. Nouvelle question. Le député de Tobacco Centre. Ma question est pour le ministre des Finances. Hier, nous avons adopté le projet de loi 173 et ce projet de loi, bien entendu, va de pair avec notre budget de 2016 qui aidera à rendre la vie meilleure pour les Ontariens. Vous savez, nous avons déjà parlé en tant que personne d'affaires, je veux soutenir la création d'emplois et ce projet de loi parle de la prochaine phase du plan du gouvernement pour aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Est-ce que le ministre pourrait nous informer sur la façon avec laquelle le budget de 2016 et son projet de loi vont améliorer la vie des Ontariens? Le ministre des Finances. Merci aux députés de Tobacco Centre pour ces questions. Comme il l'a dit hier, notre gouvernement a adopté le projet de loi du budget et le budget de 2016 fait partie de notre plan économique pour favoriser l'essor de l'Ontario. La priorité numéro un, c'est de faire croître l'économie et de créer des emplois. Notre plan inclut investir dans les talents des gens, aider les gens à trouver des emplois et créer ces emplois et en donnant un accès à une éducation de qualité dans les collèges et les universités. Nous avons le plus grand investissement en infrastructures dans notre histoire ainsi que dans l'énergie faible en carbone. Notre plan aidera les travailleurs également à avoir une meilleure retraite. Complémentaire. Merci aux ministres. Plusieurs de mes commettants ont exprimé leur soutien pour plusieurs éléments importants du budget, comme par exemple les investissements en infrastructures publiques, les investissements dans les soins palliatifs, le vaccin contre le zonard gratuit. Et je suis fière de ce que tout notre cabinet, notre groupe parlementaire, a atteint. Nous allons équilibrer le budget en 2017-2018. Et est-ce que le ministre peut donc nous dire quelles sont d'autres mesures qui ont été adoptées hier avec l'adoption du budget de 2016? Le ministre, je suis heureux de répondre à la question et le député des Tobiky-Centres a été un champion également. Nous avons consulté plusieurs Ontariens sur leurs priorités et leurs valeurs. Notre plan détaille le tout dans le budget de 2016. Malheureusement, hier, l'opposition a décidé de laisser la politique influencer ces initiatives qui aideront les Ontariens à l'avenir. Ils ont voté contre 4 milliards de dollars pour notre plan de croissance de l'économie. Ils ont voté contre la transformation du système de prêts et bourses étudiants. Ils ont voté contre 1 milliard de dollars additionnels pour les soins de santé et l'augmentation du budget des hôpitaux. Ils ont voté contre une économie faible en carbone qui s'assurerait de 1,9 milliard de dollars en projet vert. Ils ont voté contre le fait de rendre la vie plus facile pour les Ontariens en enlevant des coûts comme par exemple en révisant les frais de stationnement dans les hôpitaux. Nouvelle question? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Le député de Nippian-Carton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Dans ma famille, quelqu'un que j'aime avait un problème d'apprentissage grave et finalement il est devenu un professeur et il a concrété un doctorat et finalement il a un poste important au gouvernement du Canada et c'était un élève de 5e année qui veut nous lire quelque chose et pour moi cela m'a émue. Elle mérite de prospérer, de se développer comme son frère avant elle et la réponse du gouvernement n'est pas rassurante et finalement cela augmente l'anxiété chez cette personne pas seulement dans la tribune mais je sais ailleurs en Ontario mon comitant Kelly Foley allait appeler l'école son fils a été en mesure de se développer à cause de cette école. Je domine la ministre de l'éducation de faire preuve de compassion d'avoir plus grande clarté aux personnes de la tribune et que ces écoles demeurent ouvertes sans plafonnement de l'inscription. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre de l'éducation. Oui, merci. Comme je l'ai mentionné, nous sommes préoccupés les jeunes qui ont un problème grave d'apprentissage. On sait que très bien dans le cas de certains élèves ou enfants qui fréquentent une école d'application, qu'il y a un écart entre leur âge et le niveau scolaire et que pour certains enfants, ils ont besoin d'un programme particulier et qu'ils ont bien réussi et que les programmes qu'ils offrent, le programme d'application est également une bonne unité. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme votre parent qui ont un programme dispensé par leur conseil scolaire pour apprendre à lire. Nous devons essayer de comprendre combien, si nous pouvons avoir davantage d'élèves qui peuvent développer leurs apprentissages. Voilà pourquoi nous avons un processus de consultation pour bien comprendre la situation complémentaire. L'éputé de Bruce Gray Owenson, ministre de l'Éducation, le gouvernement a dit qu'il est concerné pour les gens et cela, c'est loin de la vérité. Il coupe les élèves provincials et d'application et également pour les écoles pour sourds et muets. Ils ont congédié des enseignants pour les soins particuliers et cela mène les services en éducation spécialisée dans la province parce que ces élèves sont importants. Pourquoi est-ce que la ministre de l'Éducation ne donne pas des services alors qu'elle coupe les services spécialisés en éducation et qu'elle menace de fermer les écoles à l'échelle de l'Ontario? Je vais essayer de corriger la situation ou le tir ou cette mauvaise information intervention du président. La ministre va retirer ses propos. Je les retire. Veuillez pour suivre. Premièrement, on ne fait aucune coupe pour les élèves sourds et muets et cette école continue et cette école va continuer ses activités pour le secteur anglais. Et finalement, nous avons déjà dit que nous n'allons fermer aucune école ou deux grandes écoles à Milton et Belleville. Et l'idée que nous fermions toutes les écoles n'est pas vraie. ce que l'on fait, c'est comment on peut dispenser de meilleurs programmes pour les sourds et muets parce que nous sommes préoccupés par certains programmes de certaines écoles et comment on peut assurer de meilleurs services. Député de Bramley-Gore-Malton, ma question s'adresse à la première ministre. La première ligne de la liste solaire indique que la divulgation de salaires est nécessaire pour quelqu'un qui fait plus de 100 000 $ par année pendant des années. Nous, on demande que les PDG du secteur public soient maîtrisés. Le PDG de l'OPG gagne 727 000 $ et selon l'OPG est deux fois son salaire et correspond à 1,4 million $. Donc, le gouvernement divulgue le salaire des PDG et l'OPG divulgue un autre salaire. Combien gagne réellement le PDG d'OPG? Je suis heureux de répondre à cette question au nom du ministre de l'Énergie, le PDG, M. le PDH, 43 % de moins que le président antérieur. Vous parlez d'un PDG qui occupe un poste qui doit concurrencer à l'échelle nationale et c'est lui qui gère la production d'énergie en Ontario et vous vous souhaitez à sa place. Vous voulez avoir les meilleurs dans le monde pour s'assurer que notre réseau d'électricité est efficace et de manière sécuritaire. Ce n'est pas une façon de faire pour descendre les gens qui gagnent un tel salaire dans un tel secteur complémentaire. la question concernait la divulgation du salaire pendant plus de dix ans. Les libéraux ont promis de maîtriser le secteur des PDG. Ils ont adopté une loi en 2014 pour s'attaquer à ce problème et finalement une promesse de faire davantage. C'était déjà de la fumée, c'est encore de la fumée aujourd'hui. En plus, nous avons de l'information que ce gouvernement n'a pas divulgué toute la vérité sur la liste soleil. Les Ontariens méritent de la transparence. C'est leur droit. Ma question est toute simple. Étant donné le manque d'information de la part du gouvernement, combien d'autres PDG du secteur public que ce que le gouvernement admet sur la liste soleil? ministre, la présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Comme le ministre l'a mentionné, c'est-à-dire John Lee Hach en 2015 sur la loi sur la divulgation, c'était plus de 770 000 $. Cela comprenait les bonus, le salaire pour 2015. D'où à décembre, il était PDG en eau. Pour ce qui est de la question du cadre de rémunération, nous allons de l'avant pour élaborer ces rémunérations, ces panchots simples, c'est-à-dire doubler le salaire de la première ministre. Nous avons une démarche réfléchie. Nous avons commencé avec le secteur des collèges et des universités. Nous allons de l'avant avec les organismes non-gouvernementaux et il est important de faire la chose, de faire bien les choses pour que nous puissions avoir un équilibre et attirer les bonnes personnes à ces postes. Député de Durham, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des collèges et de la formation et des universités. Hier, les néo-démocrates ont voté contre le projet de l'ES 173 pour alléger le fardeau financier lors de leurs études postsecondaires. Un grand nombre d'étudiants de ma circonscription dépendent de l'aide gouvernementale pour payer les droits de scolarité, mais comme étant on a été très heureux de voir les modifications au réseau de prêts et bourses dans le budget de 2016. Ministre, voulez-vous informer les députés de la Chambre comment le gouvernement rend les études postsecondaires plus abordables et plus admissibles, accessibles, pardon, en 2016? Ministre, merci. Je voudrais remercier le député de Durham pour sa question excellente. Le gouvernement croit que tous les élèves, les étudiants, quel que soit leur milieu social, doivent aller à l'université. C'est pour ça que nous avons souhaité transformer le régime de prêts et bourses pour que davantage d'étudiants puissent avoir accès aux études postsecondaires. M. le Président, l'Association des étudiants et l'Université, pardon, l'Association des étudiants de collège sont très heureux de voir cette transformation au régime de prêts et bourses. C'est une excellente façon d'attribuer les données du public aux élèves qui en ont le plus besoin. C'est malheureux que les députés d'en face ont dit non au régime, au nouveau régime de prêts et bourses et pour éliminer les obstacles aux études postsecondaires en Ontario complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Il est décevant de voir que les députés d'en face ont voté contre le projet de loi 173, mais il est irassurant de voir que le gouvernement fait une priorité de l'aide aux étudiants pour qu'ils aient un excellent emploi et contribuent au développement économique dans cette magnifique province. Ministre, malgré les améliorations au régime de prêts et bourses depuis 2003 et qu'il y a un lien entre le revenu des familles et la prévalence des études postsecondaires ou universitaires, vous avez parlé beaucoup des besoins des étudiants. pouvez-vous parler de l'impact sur l'aide financière aux étudiants? Je remercie le député de sa question. Notre gouvernement travaille pour éliminer les obstacles aux études postsecondaires ou universitaires. Voilà pourquoi en décembre 2016, tous les collèges et les universités et les collèges de carrière dont les familles gagnent moins de 50 000 $ recevront une bourse qui va couvrir le droit de scolarité. Plus de la moitié des étudiants qui gagnent moins de 50 000 $ recevront une bourse qui va dépasser les droits de scolarité. En vertu du nouveau régime de prêts et bourses, plus de 150 000 étudiants recevront des bourses qui vont couvrir davantage que les droits de scolarité moyenne. Et plus de 250 000 étudiants n'auront pas emprunté davantage. Je pense, M. le gouvernement, que sous le mandat libéral, nous avons augmenté la situation, amélioré la situation, pardon, intervention du président. Nous avons une mise aux voies différées en deuxième lecture du projet de loi 100 pour la loi sur les sentiers de l'Ontario et modifié d'autres lois. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Merci. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Miss Jacek, Miss Domerla, Miss Domerla, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Don, Miss Hogarth, Miss Koala, Miss Molly, Mrs. Martins, Mrs. McGarry, Miss McMahon, Mr. Milchin, Miss Naidoo Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Verniel. Mr. Harden, Mr. McCloud, Mr. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Fidelli, Mr. Yakobuski, Mr. Miller, Perry, San Muskoka, Mr. McNaughton, Miss Scott, Miss Thompson, Mr. Munro, Mr. Uric, Mr. Hudak, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Pedepey, Mr. Pedepey, Mr. Cole, Mr. Coe, Mr. Coe, Mr. Bisson, Mr. Bisson, Mr. Singh, Mr. Singh, Mr. Horvat, Mr. Horvat, Mr. Vanthoff, Mr. Vanthoff, Mr. De Novo, Mr. Miller, Hamilton, East Stony Creek, Mr. Miller, Hamilton, East Stony Creek, Mr. Satler, Mr. Sattler, Mr. Taylor, Mr. Natashak, Mr. Natashak, Mr. Armstrong, Mr. Armstrong, Mme Gélinat, Mme Gélinat, Mme Forrester, Mme Montaigne, Mme Hatfield, Mme Gretzky, Mme Gretzky, Mme Gaits, Mme French. Les 8 et les noms étant 52, les noms étant 42, je déclare la motion adoptée. Je plaidais à la Chambre que la motion soit adoptée. Non. J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. Selon moi, les oui l'emportent. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Même vote. Applaudissements. M. Coteau a proposé la deuxième lecture du projet de loi 100, en droit indiquant la loi de 2015 sur les sentiers de l'Ontario ou modifier nos OBS-loi. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés avant de se recevoir. M. Sousa. M. Sousa. M. Winn. M. Matthews. M. Hoskins. M. Sandals. M. Duguid. M. McCharles. M. Quinter. M. Cole. M. Takar. M. Bartonetti. M. Delaney. M. Dillon. M. Gravel. M. McMeekin. M. Chan. M. Moridi. M. Lille. M. Flynn. M. Zimmer. M. LeLong. M. Quadri. M. Albanese. M. Dixon. M. Mangat. M. Crack. M. Wong. M. Hunter. M. Sergio. M. Morrow. M. Jasek. M. Damerla. M. Fraser. M. Anderson. M. Baker. M. Ballard. M. Don. M. Hogarth. M. Koala. M. Molly. M. Martins. M. McGarry. M. McMahon. M. McMan. M. Milchan. M. Nidu Harris. M. Potts. M. Rinaldi. M. Vernal. M. Vernal. M. Arnott. M. Jones. M. Jones. M. Fidelli. M. Miller. Hamilton East Stony Creek. M. Miller, Paris South Muskoka. M. Miller, Paris South Muskoka. M. Scott. M. Scott. M. Walker. M. Smith. M. McDonnell. M. Miller, Hamilton East Stony Creek. M. Miller, Hamilton East Stony Creek. M. Singh. M. Horvath. M. Bissom. M. Bissom. M. Vantop. M. Vantop. M. Denovo. M. Sattler. M. Taylor. M. Nataschak. M. Armstrong. Mme Jelena. M. Forrester. M. Monta. M. Hatfield. M. Gretzky. M. Gretzky. M. Gates. M. French. M. Gretzky. M. All those opposed, please rise. M. Gretzky. M. Gretzky. M. Monroe. M. Monroe. M. Urick. M. Urick. M. Houdac. M. Houdac. M. Bailey. M. Harris. M. Harris. M. Nichols. M. Marteau. M. Marteau. M.ids. M. Pettipees. M. Coe. Mr. Coe Les oui, 77, les non-17. Les oui étant 77 et les non-17, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Il est envoyé en troisième lecture au ministre du Tourisme et du Sport. Je voudrais l'envoyer au comité permanent de la Chambre sur les règlements. Rappel au règlement, je voudrais vous présenter un ami, M. Camille Sago. Merci d'être venu à Prince-Burke. Rétendez qu'il n'y a aucune autre mise au voie. La Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.